Il y a du travail. Petit topo, je viens de me réveiller, enfin il y a une heure, et l'objectif c'est de ressembler à quelque chose pour les fêtes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment tout faire avec vous, les soins, le make-up et les cheveux, parce que vous êtes beaucoup à me demander surtout sur Instagram comment je me coiffe, etc. On n'a pas envie de ressembler à ça devant notre tante qui a bu un verre de trop à table le jour de Noël ou le jour de l'an d'ailleurs. Donc je vais vous faire un petit make-up spécial fait selon moi. Après, vous vous adaptez comme vous voulez, vous êtes grand. Je n'ai pas besoin de venir devant vous pour vous dire maquillez-vous comme ci ou comme ça. Moi, je vous donne des petites inspirations. Et aussi, ça va être une vidéo où je vais vraiment uniquement utiliser les produits que j'aime et que je connais. Parce que c'est vrai des temps, j'ai fait pas mal de crash test. Donc là, on va vraiment se focus sur mes favoris du moment. Bella Hadid, enfin Richard Hadid is back. J'adore ses petites pinces. Vous pouvez couler sur Amazon si vous voulez. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous dit. On va commencer par le soin. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, ma peau est hyper déshydratée. Genre littéralement, si je me douche le soir et que je n'applique pas mes produits hydratants dans l'heure, ma peau me tiraille. Elle est vraiment hyper sensible et hyper déshydratée en ce moment. Et Innisfree m'a envoyé quelques produits et m'a proposé du coup de collaborer avec eux. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Innisfree. Innisfree qui est une marque de skin care que vous connaissez sans doute. Moi, j'ai découvert cette marque il n'y a pas très longtemps. Parce qu'elle est arrivée, il me semble, un petit peu en Europe, il me semble cette année. Et il m'a envoyé toute la gamme au thé vert qui est du coup la gamme spéciale hydratation. Donc littéralement, ce dont ma peau a besoin en ce moment. Donc je vais commencer par appliquer le toner du coup toujours au thé vert qui va venir supprimer le calcaire de la peau. Ce qui est en grande partie responsable de la déshydratation de la peau. Et commencer une première couche d'hydratation. J'adore les produits parce qu'ils sentent super bon. Ce n'est pas une odeur très forte. C'est un petit peu citronné, un peu frais. Moi, je l'applique à la main parce qu'au moins, ça évite de gaspiller du coton. Ça évite aussi d'irriter la peau en frottant avec le coton. Ensuite, je vais appliquer l'Intensive Hydrating Serum. Toujours à base de graines de thé vert. Petite opos sur la marque, elle existe depuis l'an 2000. C'est donc une génération Y ? Z ? Je ne sais plus. Donc, la marque est arrivée en 2000. Elle est née en 2000. She was born in 2000. Je peux vous le faire en allemand. C'est l'une des marques de soins numéro 1 en Corée. Et comme on sait tous, la Corée, c'est vraiment un petit peu le saint graal du skincare. C'est eux qui ont mis en avant le layering. Vous savez, le fait de superposer les couches d'hydratation. Je pense que si les Coréens valident cette marque, je pense qu'elle est un peu validée partout. Et l'objectif d'Inisfree, c'est de prendre soin de votre peau tout en prenant soin de la planète. Donc, c'est une marque plutôt écologique avec une faible empreinte carbone. Les ingrédients sont sourcés de manière responsable et surtout d'origine naturelle. Là, l'ingrédient phare de cette gamme, c'est le thé vert. Après, on a d'autres gammes pour d'autres besoins avec de la fleur de cerisier, etc. Franchement, toujours sur de base d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais poursuivre avec la crème visage. Et d'ailleurs, je vais organiser un jeu concours pour vous faire remporter la gamme au thé vert sur Instagram dimanche. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram dimanche. Pour ce qui est des prix, on est vraiment sur des prix, j'ai envie de dire, moyens. On est, par exemple, pour 27 euros pour la crème hydratante, 29 euros le sérum. Donc, on reste sous la barre des 30 euros. Et après, si jamais ça vous intéresse, vous avez des petits coffrets comme ceci pour les fêtes. Par exemple, dans ce coffret-ci, vous avez le sérum en taille standard, une miniature de la lotion et une miniature de la crème hydratante visage. Donc, littéralement, les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Ça vous permet de tester. Donc, si jamais ça vous intéresse, la marque est vendue exclusivement chez Sephora. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos des coffrets et des produits à l'unité. Maintenant que ma peau est bien hydratée, je vais pouvoir la maquiller. Je vais également profiter de cette vidéo pour répondre à des petites questions que vous m'avez posées récemment sur Instagram. Donc, je vais appliquer comme fond de teint aujourd'hui celui-ci de chez Hourglass. C'est le Vanish Foundation en version stick qui est génial. Il est super couvrant. Il a un rendu super joli sur la peau. Je l'aime vraiment beaucoup. On met un peu partout. Il y a beaucoup eu de questions sur sinon, ta vie sentimentale, il se passe quelque chose ? T'as un crush, t'as un copain, blablabla. Eh bien non, ma vie sentimentale est complètement plate. Je suis tellement plongé dans le travail en ce moment que je ne me verrais pas engager en même temps quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, clairement, si c'est quelqu'un qui regarde cette vidéo, j'aurai eu totalement mes chances d'avoir quelqu'un. Là, je suis plus dans une optique travail, travail, travail. Il y a vraiment des périodes où je vais ressentir un petit peu un manque, entre guillemets, où je vais me sentir un peu plus seul, où je vais être en mode, ah bah oui, why not me trouver quelqu'un. Mais pas du tout en ce moment. Ma vie sentimentale est vide. Anticernes, je reste toujours sur celui de chez Anastasia Beverly Hills. Il est bien couvrant. Il ne déshydrate pas autant que celui de chez Tarte. Vous m'avez aussi beaucoup demandé s'il y allait avoir une vidéo Rem Beauty. C'est une bonne question, parce que j'ai commandé le jour de la sortie des produits. Je vous avais montré en story. En fait, je pense qu'Ariana n'a pas décidé de m'envoyer son colis, tout simplement. J'ai quand même dépensé pour 300 dollars sur son site. Le minimum, c'est d'avoir mon colis avant 2022. Comme en question, j'en ai eu beaucoup également. Honnêtement, comment tu te sens ? Sans mentir, ta vibe. Eh bien, sans mentir, ça va. Le fait d'avoir passé une semaine à New York, je pense que ça m'a vraiment fait du bien. J'en avais vraiment besoin. Juste le fait d'un petit peu s'échapper de Paris, de s'échapper de son quotidien. Tout d'avoir été dans l'une de mes villes préférées, que d'ailleurs, je me suis fait tatouer juste ici. Au début, je pensais que j'allais avoir le contre-coup en mode revient à Paris, il fait froid, il pleut, les restrictions, nanana. Mais non, ça va. En fait, je me plonge tellement dans le travail que ça va. Un peu fatigué, mais honnêtement, je ne m'en plains même pas. Pour le coup, non, en ce moment, ça va très bien. En ce moment, j'adore utiliser ce produit de chez Benefit. C'est le Hoola Quickie Contour Stick. Bon, il a un petit problème de fabrication, c'est qu'il, voilà, mais je trouve la teinte bien. Il s'estomne bien. Donc, en ce moment, j'aime bien laisser ce produit. Et je vous conseille de tomper votre produit crème avec plutôt un pinceau qu'avec votre éponge avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint. Parce qu'il y aura toujours un petit peu de fond de teint qui restera sur votre éponge. Et ça va vraiment, du coup, à la limite faire disparaître le produit crème que vous appliquez. Et donc, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise ce pinceau de chez Fenty. Il est très bien pour ça, pour le coup. C'est le numéro 125. J'ai eu une question. Comment tu fais tes tâches de rousseur vraiment une queen ? Donc, merci. Je l'ai fait avec ces produits de chez L'Oréal qui sont de base des retouches pour les racines, pour les cheveux. J'ai vu ça sur, bien sûr, Marion Caméléon. Et j'ai testé. Et pour le coup, c'est vraiment le produit qui fait les tâches de rousseur les plus naturels. J'avais testé le produit Freck. C'était un sort de petit liner marronné qu'on appliquait ou on dédoublait. Mais je trouve que ça, c'est vraiment ce qui fait le plus naturel. Donc, je vais m'en faire pour le coup aujourd'hui. Comme ça, ça vous permettra de voir. Secouez bien les produits. Il faut le faire, bien sûr, avant d'avoir poudré votre teint. Et voici ce que ça donne. Après, je vais appliquer celle-ci. J'utilise la teinte Blond foncé et Chatin à cajou. Et là, il faut y aller vraiment plus doucement parce qu'elles sont vraiment foncées, celles-ci. Vous voyez, là, c'est limite un peu trop. Mais maintenant, vu que vous n'avez pas encore poudré votre teint, vous pouvez venir estomper avec votre éponge sur les endroits où vous voulez en avoir moins. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que c'est assez long. Mais je suis sur le même produit, je suis sur le Brow Freeze. Je l'ai déjà montré des dizaines de fois. Donc, je vais faire mes sourcils et je reviens pour attaquer les yeux avec vous. Mes sourcils sont maintenant faits. Je vais pouvoir passer aux yeux. Et je vais utiliser principalement cette palette de chez Natasha Denona. On revient aux bases, aux classiques. La Metropolis Palette, je crois que je ne l'ai jamais vraiment utilisée. Dans cette vidéo, je vais faire un maquillage, je pense, dans les tons assez neutres, assez nude, assez chaud, assez beige. Que j'ai envie, tout simplement. Je ne le fais quand même pas très souvent. Donc, je me dis de temps en temps, ça peut quand même être sympa. Donc, je vais commencer par utiliser celui-ci. J'ai reçu aussi pas mal de questions parlant de ma bouche. Oui. J'ai fait des injections. Les dernières que j'ai faites, c'est il y a tout pile deux ans. Donc, j'en ai fait pendant un an. Je crois que les premières que j'ai faites, c'était en novembre 2018. Tout n'est pas parti. J'en ai encore en haut et en bas. Mais en haut, ça a quand même beaucoup dégonflé par rapport à avant. Je remettrais des photos de ma bouche avant. Ma bouche ne me complexait pas du tout. Pour le coup, c'était vraiment une rubie. Et je n'ai pas honte de l'avouer. Je m'en fiche complètement. Et ça m'est tout simplement passé. Donc, peut-être qu'un jour, je referais. Mais là, je trouve que c'est plus utile et c'est plus joli, entre guillemets. Tout ça en un passage. Franchement, on sait pourquoi on paye quoi. J'ai aussi reçu comme question, est-ce que tu te drogues ? Eh bien, non. Je n'ai jamais rien essayé. Je n'ai jamais rien voulu essayer. Pour le coup, ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai même jamais essayé de fumer une cigarette. Je me contente de l'alcool quand je suis en soirée. Je vais estomper ce que j'ai fait juste là avec ce farci. Le type de personne que tu détestes dans l'influence ? Alors, honnêtement, je ne déteste pas grand monde. Le seul type de personne que je déteste, c'est les personnes qui ont de la haine gratuite. Les personnes en face n'ont jamais rien fait. À la limite, tu es de la haine parce que tu as un passif avec la personne. Mais la haine gratuite, en me donnant juste par la présence, me gêne. Donc, je le déteste. Je pense qu'on a dépassé le cap 4e, 3e. De manière, on trouve de tout dans l'influence. Mais comme dans tout milieu, comme dans tout travail. C'est loin d'être un monde de business comme tout le monde peut croire. Je vais maintenant pouvoir tracer mon cut crease. Voici à peu près le rendu que ça doit vous donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer le coin externe de mon oeil avec le fard beige de la palette de Indash. Et je vais appliquer sur la paupière mobile un mélange entre ce farci et ce farci. J'ai eu quelques commentaires me demandant. Finalement, aucun regret d'avoir quitté le CDI pour YouTube. Eh bien non, vraiment. Mais zéro, zéro regret. Je me sens encore beaucoup plus épanoui qu'avant. Je peux vraiment produire beaucoup plus de contenu. Je pense que vous l'avez vu depuis la rentrée, depuis septembre. Je suis beaucoup plus présent sur YouTube. Déjà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, c'est le cas. Je prends vraiment de nouveau plaisir à faire des vidéos. Voilà, Natacha, Natacha, Natacha. Franchement, les faris risés de cette palette ne sont pas incroyables. Je m'attendais à un peu plus de pigments. Pour le ras de cils inférieur, j'ai envie de faire du bleu pour aller avec mon petit cardigan. Je vais d'abord faire une base avec un crayon bleu. On va faire très cléopathe, mon make-up de fête, là. Moi, au début de la vidéo, oui, je vais faire du mieux discret pour les fêtes. Oui, bien sûr, Richard. On m'a aussi demandé mon signe et mon ascendant. Je suis balance. Balance, ascendant, sagittaire, signe lunaire, balance. Mettez vos signes en commentaire et les personnes qui sont du même signe, likez le signe du commentaire en question. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, je vais pouvoir voir il y a qui ? Des balances, des béliers, des capricornes, des vierges. Je vais me faire un trait de liner, mais très, très fin, uniquement pour pouvoir poser mes faux-cils plus facilement. Et vu qu'on veut impressionner tout le monde au repas de Noël, on va mettre des énormes faux-cils de chez One Size Beauty, la marque de Patrick Star. Ça fait tout, j'adore. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre du blush. J'adore utiliser cette palette pour le teint également. Un mélange de ça et de ça. Des joues bien roses. Ça rajoute tout de suite quelque chose. Je vais terminer avec l'highlighter. Et c'est vraiment l'highlighter que j'adore pour les occasions, les red carpet, les gros soirs, etc. Mais ne le prenez pas au pinceau, parce qu'au pinceau, il ne va vraiment rien faire. Prenez-le au doigt. Vous voyez, vous le déposez comme ça. En fait, j'adore ce qui donne vraiment limite un effet mouillé, cet highlighter. Et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Et j'ai reçu les nouveaux produits d'Otrera. Donc, Sana a sorti des nouveaux rouges à lèvres liquides avec un gloss et des crayons à lèvres. Donc, encore une fois, bravo Sana. Et je vais pouvoir tester là. Donc, je ne vais pas partir sur des lèvres rouges, même si ça aurait pu très bien aller avec le bleu. Je vais appliquer le crayon Otrera bois de rose. Concernant le crayon Otrera, super crémeux, rétractable dans les deux sens. Donc, ça, on aime. La spécificité des rouges à lèvres Otrera et encore ça, j'adore parce que c'est innovant. C'est qu'on peut les aimanter pour les avoir dans le sac. Votre audio préféré, donc soit rouge à lèvres gloss ou soit deux teintes de rouge à lèvres. Je pense que je vais appliquer cette teinte, la teinte rêveuse. Donc, on n'est pas sur un mat-matte, on est sur un semi-matte un peu velours. En tout cas, ça s'applique très bien. Juste, je trouve qu'il ne sent pas très très bon. Mais après, ça, c'est un détail. Sa collection, si jamais vous avez plein de teintes, comme vous voyez, du nude, rosé, un peu marronné, du rouge. Et le packaging est très très sympa, ça change. Et le fait que ça s'aimante, je trouve que c'est vraiment intelligent et encore une fois innovant. Bon, alors, ça ne sèche pas totalement. Je pense qu'on n'est pas sur du sans-transfert. Nous en avons fini avec le make-up. On va pouvoir maintenant passer aux cheveux. Alors, moi, il faut savoir que j'ai les cheveux. J'en ai énormément. C'est déjà quelque chose. Mais surtout, ils sont super fins. Et moi, j'aime les choses à avoir beaucoup de volume. On va en créer. Donc, j'ai besoin d'un lisseur. Je fais pour présent. D'une poudre volumatrice pour cheveux. Et d'une laque. Voilà. Je vais prendre mon lisseur. Bien chaud. Et je vais venir faire ce genre de mouvement. Voilà. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Après, j'ai reçu ça, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Donc, je n'ose pas l'utiliser. De chez Revlon. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux appliquer sur cheveux secs. Si ça peut protéger mes cheveux. Donc, si vous connaissez, dites-moi. Bon, après, c'est vraiment un coup de main à prendre. Mais il m'a fallu quelques mois avant d'y arriver tout seul. J'ai l'impression d'être NG Phoenix en 2014. 2011. Je ne sais plus quand on a commencé, la pauvre. Comment faire des boucles avec un lisseur ? Voilà. Donc là, je m'appelle Sissi, l'impératrice. On va maintenant mettre cette poudre. Donc, c'est la Powder Grip de chez Redken. Si vous avez les cheveux fins, ça va être votre allié. Et maintenant, je vais prendre mes mains. Je vais un peu, vous voyez, genre masser, un peu répartir le produit. Bien aux racines. Parce que c'est surtout aux racines qu'on veut que ça vienne. Et on arrive au résultat souhaité. Un petit coup de lac. Celle-ci, c'est une de mes préférées. C'est la Sayos. Il y a une sacrée différence par rapport au début. Eh bien, voilà tout le monde. Je vous ai fait mon petit ravalement de façade spéciale fête avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu plus longue que d'habitude. Mais vous êtes beaucoup à me dire souvent que mes vidéos, vous les trouvez trop courtes. Vous voulez passer plus de temps avec moi. Eh bien, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Je ne vous souhaite pas de bonnes fêtes. Car je reviendrai avant les fêtes. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.